Donc dans la précédente vidéo, nous avons vu comment numéroter simplement des pages. Donc là, je suis revenu sur une numérotation, voilà, ici très simple. Je reparlerai tout à l'heure des pages X sur Y, parce que ça pose un petit problème. Donc on va se contenter de cette numérotation-là. Alors le but ici, je vous rappelle, c'est de ne pas numéroter les trois premières pages et de commencer à numéroter un à partir de la quatrième, ici. Alors ceci, on ne peut pas le faire si on n'utilise pas ce qu'on appelle les sauts de section. Alors pour insérer un saut de section, alors déjà, il faut l'insérer au bon endroit. On va dézoomer, voilà. Alors où est le bon endroit ici ? Comme les trois premières pages sont a priori différentes au niveau du pied de page de tout le reste du document, on va insérer un saut de section après la table des matières. Donc on va rezoomer. Voilà. Alors pour voir le saut de section, c'est comme pour le saut de page. On va activer les symboles. Voilà. On va enlever le saut de page. Ça va faire doublon avec le saut de section. Alors un saut de page n'est pas suffisant pour renuméroter correctement les pages. Donc ici, on va insérer un saut de section. Alors le problème, c'est que ce n'est pas dans le menu insertion, c'est dans mise en page, saut de page. Voilà. Et là, vous avez les sauts de section. Alors, page suivante, c'est celui dont va se servir. Continue utilise, enfin est utilisé essentiellement pour quand vous avez un document en colonne à mettre. Bon, je ne parlerai pas des deux suivants. Donc on va utiliser page suivante. En fait, il va faire un saut de page avec. Voilà. Donc on se retrouve exactement dans la même situation que tout à l'heure. Sauf que là, ce n'est plus un saut de page. C'est un saut de section. Et qui s'appelle ici page suivante. Alors, les sauts de section permettent finalement de formater les entêtes et les pieds de page. Et même la page elle-même en paysage ou portrait, totalement différent entre les deux sections. Alors on peut voir ici, voilà, le numéro de la section qui apparaît. Et quand je me mets par exemple ici section 1, et quand je me mets ici, on voit section 2. Alors pour le faire apparaître, il faut faire donc un clic droit sur la barre. Si jamais vous ne l'avez pas, d'activer. Et vous cochez en fait ici section. Alors ensuite, pour renuméroter correctement, ce qu'on voit très bien ici que le problème, c'est toujours page 3, page 4. Voilà, page 1, page 2. Donc on va enlever les symboles pour mieux voir. Il ne faut pas se laisser perturber par les symboles. Et on va utiliser donc, voilà, cette méthode-là. Donc on va se mettre en double-cliquant dans le pied de page. Alors pourquoi je double-clique ici ? Parce qu'en fait, si j'essaye maintenant d'enlever les numéros de page ici, on peut essayer. Voilà, on voit, hop, voilà. En fait, ça les enlève partout. Ça veut dire que la saut de section ici, pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose. Donc je vais revenir en arrière. Voilà, je vais annuler. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut appuyer sur un bouton particulier qui est ici. On voit que quand on est dans la section 1, il est grisé, donc on n'a pas accès. C'est normal, puisqu'on va délier, en fait, les pieds de page entre les deux sections. Donc il faut se mettre au début de la deuxième section, sur le premier pied de page de la deuxième section. Voilà, et on voit ici que le bouton est actif. Alors, en fait, ça va faire disparaître identique au précédent, donc au pied de page précédent. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Donc ici, logiquement, si je supprime, voilà, la page 3, on voit bien que la page 4 est restée. Et 1 et 2, puisque ça fait partie de la section 1 également, ont disparu. Il ne reste plus qu'à renuméroter la page 4 en 1, donc on active le champ, clique droit. Format des numéros de page, et voilà, par exemple ici, à partir de la page 1. Voilà, c'est fait. On sort du pied de page. On va rezoomer, voilà, la page 1, la page 2, jusqu'à la page 8. Donc toujours la deuxième section. Il ne reste plus qu'à mettre à jour, on n'en a pas parlé tout à l'heure, donc la table des matières, puisqu'ici les numéros de page sont faux maintenant, donc clique gauche. Voilà, mettre à jour la table. Alors, petit conseil, mettre à jour toute la table. Ok, voilà, on voit très bien ici, les titres ont été renumérotés, suivant les pages correctes maintenant. Voilà, les numéros sont mis actifs ici. Alors, je disais tout à l'heure, le problème, c'est que si on utilise la numérotation avec, par exemple, page X sur Y, on va le faire tout de suite, enfin, on va le refaire. Donc, insertion numéro de page, il va effacer ce format-là, donc, bas de page, jusqu'en bas. Voilà, ok, donc là, ce qu'il a fait, alors, en plus ici, j'étais sur la mauvaise partie, donc, je recommence, je vais effacer. Voilà, je vais réinsérer ici, donc, insertion numéro de page. Voilà, donc là, il a bien numéroté 1 sur 11, là, il n'y a rien. Le problème, c'est que, justement, enfin, il a numéroté 1 sur 11, alors qu'il aurait dû numéroté 1 sur 8. Donc là, il y a un petit souci. Alors, le problème, c'est que pour régler ce souci-là, il faut rentrer un peu dans le code, donc, il faut sélectionner le nombre de pages globales, faire un clic droit, basculer les codes de champ, et au lieu de mettre num page, il faut mettre section page. Donc, on va supprimer, voilà, num page, on refait un clic droit, basculer, et voilà. Voilà, donc, on a récupéré les 8 pages de la section, on vérifie la dernière, page 8 sur 8. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très simple, il faut connaître cette méthode-là. Si vous avez, enfin, si vous voulez utiliser, bien sûr, les pages X sur Y, vous êtes obligé de passer par cette étape-là. Merci. Merci. Merci.